Comme prévu, on va partager ensemble quelques langues bibliques. J'en ai fait... Je vais voir parce que je ne pourrais pas tout vous dire ce matin, bien sûr. Donc j'ai fait un petit résumé. On va bien sûr parler de la réurrection de Jésus-Christ, car c'est le jour qui le veut, et pas seulement le jour, mais notre foi. Nous ne célébrons pas un jour, mais nous glorifierons Dieu à cause de notre foi. Pas de problème. Donc c'est l'expression de notre foi qui nous permet de nous réunir, chanter, prier, louer Jésus. Ça sera l'Épître aux Romains, qui sera l'introduction, au chapitre 8, verset 34. Et nous lirons un verset de base qui va nous mener dans la réflexion de la parole ce matin. Très important. Moi-même, j'en ai été très intéressé depuis tant d'années que nous lisons nos bibles, chacun de nous, et nous sommes toujours devant, comme nous le dit le Seigneur, devant des vérités anciennes, et devant des vérités nouvelles, que nous tirons du trésor chaque jour. Et depuis tant d'années que nous fouillons dans ce trésor, mais il y a toujours les choses anciennes que nous connaissons depuis le début du réveil, et puis il semblerait que chaque jour, nous tombons sur des nouveautés, des détails, des petits trucs, ou des grandes choses, et que ça nous prend une dimension énorme. Alors, la résurrection, bien sûr, c'est la résurrection, on ne la changera pas, depuis le début de l'ère chrétienne jusqu'à maintenant, mais la compréhension de la résurrection peut changer. Pas la résurrection, elle ne change pas, elle est muable. Mais la compréhension, la façon de la noter, de la voir, de la comprendre, de la vivre, et puis ensuite, bien sûr, de la propager par le chant, le témoignage, la prédication, ça, c'est important. Alors, le verset 34 de Romain, chapitre 8, un petit mot, justement, qui nous a permis, qui m'a permis à moi, en tous les cas, d'avoir un plus, si vous voulez, voilà, tout simplement, dans la compréhension du texte. Romain 8, 34. « Christ est mort, c'est un fait sûr et certain. » Allône nous en parlait dimanche passé, par rapport, justement, à cette semaine de Pâques, par rapport au Rameau, la rentrée triomphale du Christ à Jérusalem, là où cette semaine s'annonçait, et la mort était devant lui. « Christ est mort », et le texte grec de la Bible, pas seulement le texte que nous avons, mais le texte biblique, souligne bien l'expression, « bien plus ». Et ce mot « bien plus », c'est pas qui m'a intrigué, mais il veut dire ce qu'il veut dire en français. « La mort, c'est magnifique, mais ce qui va suivre, c'est bien plus. » Et « bien plus », ça veut dire que c'est plus important, c'est plus vital, c'est plus glorieux. « Christ est mort », c'est magnifique, mais « bien plus », il est ressuscité. » La résurrection l'emporte sur la mort. Et puis ce matin, là, en écrivant quelques notes, comme ça, machinément, c'est une logique tout court. La mort n'implique pas la résurrection. On n'est pas obligé de ressusciter lorsqu'on est mort. Ben, on est mort et c'est tout. On n'est pas obligé de ressusciter. Elle n'implique pas la résurrection. Mais la résurrection, automatiquement, implique la mort. Car il n'y a qu'un mort qui ressuscite. Dans le mot « résurrection », il y a aussi le mot « mort » revenu à la vie. Dans le mot « mort », il n'y a rien, il n'y a que mort, et puis il n'y a plus de suite. Mais « résurrection », il y a eu mort avant. Et c'est pour cela que la mort implique les deux vérités fondamentales du Christ, puisqu'il est mort et que par suite, ou il est ressuscité, ou par réalité, il fut mort. D'ailleurs, Jésus le dira en Apocalypse, chapitre 2, verset 8, « J'étais mort, mais maintenant, je suis vivant. » Ainsi, la résurrection l'emporte d'une façon extraordinaire. C'est tellement glorieux et grand que ça peut dépasser l'imagination. Tout le christianisme, toute la foi des chrétiens, depuis le début de la Pentecôte jusqu'au jour où l'enlèvement d'Église se fera, et nous sommes tout proches du but, est basée sur une réalité, la résurrection de Jésus. C'est le fondement de la foi. Et en lisant le texte de 1 Corinthiens, chapitre 15, encore, les jours-ci, avec les élèves, et puis aussi seul, dans ma Bible, j'ai fait l'analyse de la façon dont l'apôtre Saint Paul emploie l'expression. Et elle dit en 1 Corinthiens, chapitre 15, et il démarre, verset 14, « Si le Christ n'est pas ressuscité, il serait mort pourtant. » C'est important, la mort, puisque notre foi est quand même basée sur la mort de Jésus-Christ. Balot nous l'a rappelé, la rédemption est acquis dans la mort du Sauveur, le pardon du péché est acquis dans la mort du Sauveur, mais ce n'était que, si vous voulez, en instance, car toutes ces vérités fondamentales de la mort de Jésus ne devenaient qu'effectifs et véritables que s'il y avait résurrection. Car s'il n'y avait pas résurrection, tout l'espérance de la mort, qui est glorieux et qui est le fondement de la foi, devenait caduque, devenait inutile. Parce que la mort sans la résurrection ne sauve personne. Je vais même dire et oser, ce n'est pas la mort de Jésus qui sauve le monde, c'est la résurrection. Et je rappelais ça aux élèves marquant sur le tableau une note, vous voyez, Christ est mort pour le pardon de nos péchés. Alors, sur le mot péché, on a mis une croix, c'est pardonné, c'est pardonné, c'est fini, c'est une croix, c'est pardonné, il y a une croix dessus. Réglez, payez, si vous voulez. Tandis qu'il est ressuscité pour effacer nos péchés. Et là, on a effacé, il n'y a plus rien. Avec le pardon, il y a encore la trace de la croix. Mais avec la résurrection, il n'y a plus rien du tout, le tableau est liste, le tableau est noir, il n'y a plus rien. La mort pardonne le pécheur, la résurrection le justifie, elle lui enlève tous les péchés. Et aux yeux de Dieu, nous sommes considérés comme saints, pas pécheurs, parce que c'est le Christ qui a porté pour nous le poids de nos fardeaux, de nos péchés, il a fait pour nous l'expiation. Alors, si le Christ n'est pas ressuscité, quelles seraient les conséquences ? Eh bien, l'apôtre Saint Paul l'a expliqué il y a 2000 ans aux chrétiennes de l'église de Corinthe et à toute l'Assemblée générale, et il nous le rappelle. Si le Christ n'est pas ressuscité, la première réalité, 1 Corinthiens 15, 14, notre foi serait vaine, serait néant, notre foi ne serait pas véritable. Tout ce qu'on croit, tout ce qu'on espère, c'est faux, ce n'est qu'une affaire de mental ou une affaire de religieux. Notre foi est vaine, il n'y a plus de foi, il n'y a plus de confiance, il n'y a plus d'espérance. Si le Christ, il est mort pourtant, mais ça ne suffit pas. Si le Christ n'est pas ressuscité, il n'y a plus de foi. Deuxièmement, verset 15, si le Christ n'est pas ressuscité, nous sommes des faux témoins. Le témoignage depuis 50 ans passés que nous disons, eh bien c'est faux, tout ça n'est pas vrai. Nous avons toujours menti, on a triché, on est des falsificateurs, on est des menteurs, dit l'apôtre. Notre témoignage est faux. Notre foi est fausse, notre témoignage est faux, si le Christ n'est pas ressuscité. Puis troisièmement, verset 17, il dit, si le Christ n'est pas ressuscité, c'est grave, Seigneur Jésus, nous sommes encore dans nos péchés, rendez-vous compte. Nos péchés n'ont pas été pardonnés, pourtant c'est la mort du Christ. Oui, la mort du Christ expie le péché, mais c'est la résurrection qui prouve que cette expiation est une vérité. C'est la résurrection qui prouve que le péché a été enlevé, car sans la résurrection, le péché n'est pas enlevé, il est pardonné par la mort, mais il est enlevé par la résurrection. Nos péchés restaurés s'il n'y aurait pas la résurrection du Seigneur. Notre foi est vaine, notre témoignage est faux, nous sommes dans nos péchés. Et l'apôtre continue en disant, si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Depuis tant d'années que nous prêchons l'Évangile, depuis 2000 ans que les premiers serviteurs de Dieu ont proclamé le Christ, nos missionnaires qui vont dans le monde entier, nous et tous les frères, et tous les messages depuis tant d'années qu'on a fait, tout ça est basé sur une forme religieuse, mais ne tiendrait pas debout. Notre prédication est vaine, c'est du vent, ça n'apporte rien, c'est des mots de religion. Pas possible. Notre prédication est vaine, c'est Paul qui l'a écrit, pas de problème. Au verset 1 Corinthiens 15, 14. Et puis cinq fois, le cinquième mot, il dit, si le Christ n'est pas ressuscité, alors il n'y a plus de résurrection, les morts ne ressusciteront plus. Toute cette espérance basée sur le jour qui vient de la résurrection de nos bien-aimés et de l'enlèvement de l'Église, tout ça, c'est plus rien, ça n'existe plus. La résurrection des morts n'existe plus. Si le Christ n'est pas ressuscité, il n'y a plus de résurrection. Tout ça est annulé. Tout ce qui est marqué dans la Bible ne se réaliserait pas. Il n'y aurait plus de résurrection des morts. Et puis, que c'est important, Seigneur, le sixième point, ça, c'est le verset 16, et le verset 19 de 1 Corinthiens, c'est plutôt 15. Si le Christ n'est pas ressuscité, c'est Paul qui l'a écrit, le grand docteur. Et puis, c'est la doctrine biblique, ça. Si le Christ n'est pas ressuscité, alors nous sommes perdus. Les six vérités négatives, extraordinaires, s'il n'y a pas Pâques, il a pu y avoir les rameaux, il a pu y avoir le Vendredi Saint, la crucifixion, magnifique et glorieux, qui prépare tout le programme du salut. Mais si le tombeau n'est pas vide, si le Christ n'est pas ressuscité, alors c'est simple, la porte Saint-Paul et tout s'arrête. Plus de foi, plus de témoignages, nos péchés subsistent, notre prédication est fausse, il n'y a plus d'espoir de résurrection, nous sommes dans nos péchés et nous sommes perdus. Tout s'arrête là. Il n'y a plus rien, ça ne sert à rien, on n'est que des religieux. Mais au verset 20 de 1 Corinthiens, chapitre 15, l'apôtre Paul, avec un cri de victoire, il dit « Mais maintenant, le Christ est ressuscité. » Et il base tout le christianisme, tout l'enseignement polynien et tout l'enseignement biblique est basé sur une réalité, le Seigneur est ressuscité. Et lorsque les disciples revinrent à Jérusalem, dans Luc 24, 34, ils déclarèrent avec force « Le Seigneur est réellement, c'est une réalité, ressuscité, il est apparu. » Son apparition dix fois notée dans la Bible est la preuve de sa résurrection. Et on va les souligner si on a le temps. Le Seigneur est réellement ressuscité. Christ est maintenant ressuscité. Et tout va changer. Cette page ici, qui est négative, c'est la perdition, c'est plus rien. Eh bien, vous pouvez la mettre au feu, elle ne tient plus, elle est notée comme un rappel, mais elle n'est plus rien pour nous. Car maintenant, le Christ est ressuscité. Et lorsque les femmes allèrent au tombeau, le dimanche, le premier jour de la semaine, pour embaumer le corps du Sauveur, les anges déclarèrent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est pas ici, il est ressuscité. » Luc 24, 5. C'est important pour nous, Seigneur Jésus, que Dieu nous fasse comprendre toute l'importance de la résurrection. Alors, puisque le Christ est ressuscité, alors, le contraire de ce tableau noir ici, là, que nous pourrions marquer, que j'ai marqué avec les élèves, d'ailleurs, le contraire du tableau noir va tout changer maintenant. Parce que je fais toutes choses nouvelles, dit le Seigneur. Et maintenant, la résurrection a réalisé le programme divin. La mort a accompli le programme de Dieu. La résurrection l'a légalisé. Il a mis, je t'aime, beaucoup de l'être prêts. Il a mis son tampon dessus. Il a légalisé. La résurrection a prouvé les dires de Dieu, a prouvé les prophéties bibliques et le programme divin. Sinon, tout restait là. Et regardez l'importance. Le Christ s'est ressuscité. Eh bien, avant, notre foi était vaine parce qu'il n'y avait que la mort. Maintenant, notre foi est une réalité. Ce n'est plus un vain mot que la mort de Jésus et la foi est vaine. La résurrection, et ça y est, la foi est une réalité. La mort de Jésus, nous sommes, si c'est n'est que la mort, notre témoignage n'est pas assez fort. Mais la résurrection est arrivée. Notre témoignage est vrai et il est puissant. C'est important, ça. Et chaque fois qu'on témoigne, on a une certitude en nous, une véracité en nous, une garantie de Dieu parce que la résurrection vient appuyer ce témoignage. Notre foi, notre témoignage est fort. Le Seigneur est ressuscité, alors nos péchés sont pardonnés. Plus de problème. Plus de problème. Ils ont été pardonnés dans la mort, effacés dans la résurrection. Que Dieu soit béni. Le Seigneur est ressuscité, notre prédication est puissante. Les messagers de Dieu peuvent aller porter le message partout dans le monde entier. Les témoins du Christ peuvent le proclamer. Il y a l'action de l'esprit qui agit, véritable, vivante prédication. Le Seigneur est ressuscité, nous espérons la résurrection de nos bien-aimés, la résurrection de l'Église, des croyants morts en Christ va se réaliser. C'est l'espérance de la foi des croyants. Et puis le Christ est ressuscité, alors nous ne sommes plus perdus, nous sommes maintenant sauvés. Le tableau noir a été enlevé et c'est le tableau nouveau, l'œuvre nouvelle, quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Je fais, dit le Seigneur, toutes choses nouvelles. Et puis cette vérité-là fait penser à une expérience que le disciple d'Emmaüs a fait dans Luc 24. C'est très important, Luc 24. Et puis je voudrais vous citer avec vous et en disant, encore ce matin, c'était tellement important pour moi, en disant ce verset de la parole de Dieu, je me suis encore enrichi, la Bible me s'enrichit tous les jours. Et c'est important. Hier, un de nos frères qui nous prêchait là, nous disait, eh bien même les enseignants ou les anciens ont besoin d'être renouvelés dans leur bénédiction de tous les jours. C'était peut-être le mot d'un candidat, mais c'est le mot de la parole de Dieu. Qu'on soit les plus jeunes dans le ministère ou les plus anciens, on a peut-être de l'avance dans un domaine, mais la bénédiction, elle se renouvelle tous les jours. Et la parole de Dieu nous parle tous les jours. Alors, en relisant ce texte encore, je l'ai noté ici ce matin sur mon petit papier pour vous le rendre compréhensible, l'exemple des disciples d'Emmaüs. Le Seigneur était mort. Et puis, tout s'était arrêté. L'horloge s'était arrêtée. L'espoir était arrêté. Ils étaient finis. Ils se séparaient de leurs frères. Ils partaient de Jérusalem pour aller au pas. Et le texte biblique déclare, comment c'est important, Seigneur, lorsque quelques femmes sont venues leur parler, soi-disant, que le Christ serait vivant, alors les disciples, ils ont pris ça. Luc 24, 11. Ils prirent cela pour des rêveries. Vous voyez, pourtant, ils savaient que le Christ était mort. Ils étaient témoins. Mais la résurrection n'avait pas eu lieu. Leur foi était transformée en rêve. Ce n'était plus de la réalité. C'était de la pensée. C'était du rêve. Vous voyez ? Et ce rêve, ça y est, ils se prennent conscience que ce n'est qu'un rêve. D'après le dire de la parole de Dieu, c'est marqué dans le verset 11 du chapitre 24 de Luc. Ils prirent les paroles des femmes pour des rêveries. Si le Christ n'est pas résuscité, la foi est un rêve. La foi n'est pas une vérité. C'est un mirage. Quelque chose qui nous échappe, qui paraît devant nous, mais pas réel. C'est irréel. C'est un rêve. Et la foi, le salut, tout ça reste un rêve sans la résurrection. La deuxième note, ça c'est le verset 11. Le verset 16 de Luc 24. Jésus est là. Mais leurs yeux sont fermés. Ils sont fixés sur la mort. Il n'y a que la mort. Ils ne l'ont pas vu, eux. Alors le ressuscité n'existe pas pour eux. Leurs yeux sont fermés. Et lorsqu'on vit que la mort du Seigneur et qu'on n'est pas entré dans la résurrection du Christ pleinement, alors notre foi est une rêverie. Et nos yeux restent fermés. Les yeux sont fermés, dit le verset. C'est important, le verset 16. Ils ne le reconnurent point. Alors qu'il n'était pas loin d'eux pourtant. Leurs yeux étaient fermés. Et puis le verset 17 continue. Jésus leur dit « Mais pourquoi êtes-vous si tristes ? » Le Seigneur est mort pour eux. C'est fini. Il n'y a plus rien. Alors c'est du rêve. C'est les yeux fermés et ils sont tristes. La joie n'existe pas dans leur vie de croyants. Ils sont tout tristes, tout fades. Il n'y a plus d'espoir. Voilà pour eux parce qu'ils vivent la mort de Jésus sans la résurrection. Et puis alors le verset 19 m'a étonné. Je m'en doutais mais là ça prend forme. Verset 19. Lorsqu'il parle à cet étranger qui est là qu'ils ne reconnaissent pas, il dit « Tu n'es pas au courant ce qui s'est passé ? » Jésus de Nazareth, ce grand prophète. Ils ont remené Jésus à un rang de prophète. Jésus n'est pas un prophète. Un prophète ne sauve pas. Un prophète béni. Un prophète peut donner quelques mots de Dieu. Mais ça ne sera jamais le sauveur, un prophète. Avant qu'il était vivant, il espérait au Messie. Maintenant qu'il est mort et pas ressuscité, Jésus retombe au rang d'un prophète. Ce n'est qu'une affaire de loi. Ce n'est qu'une affaire mosaïque. Mais ce n'est plus la vérité de l'Évangile. Jésus est relégué au rang du prophète. Un prophète puissant, bien sûr, en parole et en œuvre. Voyez, leur foi diminue au lieu que leur foi grandisse. Et puis alors, le verset en bas, comme c'est important, lorsque Jésus leur parle, il dit, nous espérions déception remplie. Nous aurions cru, nous pensions, nous espérions qu'il aurait fait quelque chose. mais c'est fini maintenant, il n'y a plus d'espoir. Le Christ est mort, il n'y a pas de résurrection pour eux, alors tout s'estompe, tout tombe, il n'y a plus de suite, il n'y a plus rien à dire. Nous espérions, il n'y a plus d'espérance. Et lorsqu'on vit la mort de Jésus sans vivre la résurrection du Sauveur, dans sa plénitude biblique, malheureusement, on est religieux et on est dans ce domaine-là. La Bible nous le dit. On est peut-être des rêveurs. On a les yeux fermés. On est tout tristes. Jésus n'est un grand personnage. Et puis, il n'y a plus d'espoir, pratiquement. Au point qu'ils vont dire au texte plus bas, au verset plus bas, voilà trois jours que cela a été dit. Mais depuis, il n'y a plus rien. Trois jours. Vous voyez, c'est fini, c'est trop tard maintenant. Vous comprenez bien qu'après trois jours, si ça aurait été vrai, on aurait vu quelque chose. Le temps a tout arrêté. C'est fini. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'espérance. Ça fait trois jours. Et il y en a qui vivent comme ça, vous savez. Les apôtres d'Emmaüs, les disciples d'Emmaüs, c'était comme ça. Puis le dernier mot, comme c'est important, lorsque la parole de Dieu nous dit qu'ils parlent, ils reprennent la phrase. Ce qu'on a entendu dire par rapport à la résurrection, ce ne sont que des paroles de femmes. Et on ne fait pas confiance. On ne fait pas confiance à ces paroles. Ce n'est pas le mot de l'abîme, mais c'est ce que ça veut dire. Ce ne sont que des paroles de femmes, des paroles qui ne sont pas fondées, des paroles de quelques personnes. Et puis, comme on ne peut pas se fier, on ne se fie pas des paroles. Et c'est vrai que les mots en eux-mêmes ne suffiraient pas si elles ne sont pas prouvées par la réalité. Et voilà, nos braves disciples d'Emmaüs, je relate l'essentiel. Le Christ est mort, ça fait trois jours, tout est fini. Alors, c'est de la rêverie. Les yeux sont fermés, ils sont tout tristes. Jésus n'est qu'un prophète. Et puis, il n'y a plus d'espoir. Pourtant, ils savent qu'il est mort, mais il n'y a pas de résurrection. Et d'un coup, Jésus se manifeste devant eux. Et là, dans le laps de temps où il va rompre le pain et où ils vont le reconnaître, automatiquement, tout va changer dans une seconde à l'autre. Une seconde avant, ils étaient dans ce tableau négatif. Je le redis m'esprit pour vous, le tableau négatif. Ils étaient dans la rêverie, les yeux fermés, tout tristes, au rang d'un prophète, notre sauveur, avec un désespoir total et complet. Et puis, l'espérance que ce faisait trois jours. Les paroles étaient que des paroles de femmes, on n'y comprend pas. Et là, Jésus se manifeste. La Bible dit, et Jésus le dit au verset 39, voyez mes mains et mes pieds, le rêve disparaît là. Ce qui était un rêve il y a deux minutes, un mirage, maintenant devient réalité, on peut le toucher. Les mains et les pieds perchés de Jésus sont là et on peut le voir. Ça devient du réel. La résurrection enlève le rêve, en rêve le mirage, et elle donne du réel. Elle nous met du concret, du positif, de la réalité. On peut toucher le ressuscité. Voyez mes mains et mes pieds. Et les apôtres sont mis devant l'évidence, devant la réalité. Quelques instants avant, le texte déclare qu'ils étaient tout tristes. Verset 41 de Luc 24, déclare, dans leur joie, ils coururent à leurs frères. La joie a remplacé la tristesse. Lorsqu'on vit que la mort de Jésus n'est rien d'autre, on ne peut pas vivre pleinement sa joie. Mais lorsqu'on vit pleinement la résurrection, alors c'est la joie complète. Et la joie fait place à la tristesse. Le verset 16 avait dit « Leurs yeux étaient fermés, empêchés de le reconnaître. » Le verset 31, Jésus manifeste « Leurs yeux s'ouvrirent et l'on le reconnurent. » La résurrection a tout fait ce qu'il fallait faire. La mort les a rendus dans cette position. Il n'y avait plus d'espoir pour qu'il n'y ait pas de ressuscité. Mais la résurrection a tout changé et c'est tellement important, mon Seigneur. J'ai été bouleversé, Jésus, par ce petit mot de rien. Le texte déclare Jésus de Nazareth, ce grand prophète. Lorsqu'il est ressuscité, Thomas tombe à ses genoux, à ses pieds, et il lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu, ça y est, il n'y a plus de doute maintenant, ce n'est plus un prophète, c'est bien le Dieu tout-puissant qui est devant moi. » La résurrection a légalisé la messianité du Seigneur, a légalisé que le Christ est le Fils de Dieu, et il est Dieu dans son essence. Autrement, il n'aurait resté qu'un prophète, et c'était fini, un prophète, même le grand Moïse, où toutes les autres ne peuvent pas sauver le monde. Mais maintenant, la résurrection prouve la divinité du Seigneur. Il a été éclairé Fils de Dieu par la résurrection entre les morts, dit la Bible. On se rappelle qu'ils étaient désespérés. Maintenant, ils disent, au verset 32, « Notre cœur brûle. Il y a un feu. Avant, il y avait de la glace qui était là. Il y avait de la neige qui était là. Il y avait du froid qui était là. Maintenant, leur cœur est en train de brûler devant le Seigneur. La résurrection a apporté le feu. La résurrection a apporté la lumière. Elle a fait fondre la glace. Notre cœur brûle lorsqu'il nous parlait. La différence entre la mort et la résurrection. La mort est une nécessité absolue. Mais il faut qu'elle s'inscrive dans la résurrection. Sinon, en elle-même, si le Christ n'est pas résusté, tout s'arrête là. Et c'est ce que nous avons vu. Et c'est ce que nous voyons ensemble. Voilà trois jours. Il n'y a plus d'espoir. Et le verset 43 déclare, « Mais nous, on a mangé avec lui à la table lorsqu'il a rompu le pain. » Là, il n'y a plus de doute. Avant, il y avait un doute d'attente. Mais maintenant, « Mais non, on a mangé avec lui ! » Nous sommes les témoins oculaires. Le Seigneur, il est là. Et puis, le dernier mot, comme c'est important, Seigneur, lorsque les disciples d'Emmaüs se revèrent à Jérusalem vers leurs frères, lorsqu'ils étaient séparés, je dirais même que la mort du Christ l'avait éloignée les uns des autres lorsqu'ils ne vivaient que le constat de la mort sans la résurrection. Mais la résurrection du Seigneur Jésus les a rapprochés des frères et les a unis aux frères au point que, lorsqu'ils revèrent, ils déclarent verset 34 de Luc 24, « Le Seigneur est réellement ressuscité. » Et lui-même, Jésus se présente devant l'ensemble en verset 36 de Luc 24. « Jésus se présenta lui-même devant eux en leur disant que la paix soit avec vous. » Il est important que nous constations que la résurrection, eh bien, c'est le christianisme. Dans la prophétie, nous l'avons médité, et bien sûr, il faut encore continuer pour bien clarifier, puis il faut l'analyser par d'autres références bibliques et pas prendre un mot comme ça isolé, il faut appuyer sa foi, non pas sur des mots. Moi, je le dis, je pense, je crois, mais il faut être prêt à prouver ce que nous croyons par les Écritures et à le démontrer par les Écritures comme le faisaient Paul et Apollos. Il démontrait par les Écritures. Notre foi consiste aussi, nous, à le prouver par les Écritures et non pas à vivre la foi du charbonnier, c'est-à-dire « Il l'a dit, je le crois. » Vous voyez ? Les paroles, disons, qui ne sont pas discutables, ce sont les paroles de Jésus et les paroles des Apôtres. Et tout leur été qu'on se doit, les paroles de Frère Jimmy ou d'autres pasteurs, merci Seigneur, ils sont certainement valables, mais ils doivent être vérifiés par l'Écriture. Même les paroles du grand Apôtre Saint Paul, qui pourtant n'était pas rien, le monsieur, et bien à Béret, on se rappelle du texte que lorsqu'il parlait, on examinait ses dires, on vérifiait son enseignement pour savoir si elle était conformité avec l'Écriture. Donc, ce qui est important, c'est le Christ, les Apôtres et en ce qui nous concerne, que Dieu nous donne la grâce d'être toujours proche du texte de la parole de Dieu. Mais l'examen de l'Écriture, la foi nous-mêmes, et j'aime cette parole magnifique lorsque les gens de Cichard ont dit à la femme de sa Marie. Tu sais, si on croit en lui, en Jésus-Christ, ce n'est plus à cause que tu nous en as parlé toi-même. Magnifique, elle a 3000 messages. Mais nous savons nous-mêmes, et je vous appelle au nom du Seigneur, surtout vous les futurs étudiants, les candidats au ministère, à faire dans votre foi une affaire personnelle. Demeure, disait l'Apôtre Saint Paul, dans les choses que tu as apprises, sachant de qui tu les as apprises, il est important que vous sachiez aussi la source de votre enseignement à l'égard de Dieu, de Christ, de l'Esprit et de vos anciens, c'est important, mais il faut vous-même que vous puissiez demeurer dans votre enseignement et égarder votre enseignement. Alors, dans la résurrection, la mort de Jésus-Christ, et je ne sais pas, je n'ai pas à mettre, moi, le constat, moi, je ne peux pas aller contre l'Apôtre Saint Paul ni contre la Bible, c'est notre salut, la mort de Jésus. Christ est mort pour nos péchés. C'est marqué dans les Écritures. Mais il est ressuscité pour notre justification. Voyez ? Et le salut, ce n'est pas le pardon, le salut, c'est la justification. Voyez ? Sinon, nous saurions rester dans le contrat avec Israël, où Israël, juif, en espérance du Messie, possédait le pardon de ses péchés puisqu'ils sont sauvés. Abraham, Moïse, Jacob, David, ce sont des hommes sauvés, ça. Mais éventuellement, par rapport à l'acte du pardon, jamais ils n'ont été justifiés sans péché comme vous et moi. nous ne sommes plus que pardonnés, nous sommes justifiés. Et c'est le cas de l'Église de Jésus-Christ en ce qui nous concerne cela. Et c'est la résurrection. Nous ne vivons pas seulement la mort. Eux, on vit dans l'espérance de la mort et de la résurrection, certainement, mais nous, nous l'avons acquis, cette mort et cette résurrection. Elle s'est imprégnée en nous et nous vivons la vie de Christ et la mort de Christ, écrit l'apôtre Saint Paul. Les deux sont en nous. Sa mort et sa vie est en nous. Sa résurrection est en nous. Et puis, il y a cet autre verset. Comment qu'il est important, Seigneur Jésus ? Je vous le cite. 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 7 et versets 8. Christ, notre Pâques, a été immolé. Célébrons la fête, dit l'apôtre. C'est une fête. Pâques est une fête. Tout dépend comment on la conçoit. Parce que si vous la concevez avec Israël la fête de Pâques que Jésus a commomérée et qui est encore commomérée en Israël, eh bien, c'est... Et c'est important, bien sûr. C'est la délivrance d'Égypte, c'est la mort de l'agneau, c'est le sang sur les linteaux, c'est la protection du peuple juif sur le plan humain, la délivrance de Gauchem, de l'esclavage. Ça se célèbre encore en Israël, la Pâques. C'est la mort de l'agneau. Mais il n'y a rien d'autre. L'agneau est mort. Et avec Pâques, dans l'esclavage, il n'y a que la mort constatée dont le sang sur les linteaux apporte la délivrance. Mais la Pâques des chrétiens, c'est marqué dans la Bible. La Pâques des juifs était proche. Donc, il y a bien la Pâques des juifs. Mais il y a aussi la Pâques du christianisme, c'est différent. Et lorsque le juif, aujourd'hui, célèbre la Pâques, il célèbre la mort de l'agneau, la délivrance d'Égypte. Lorsqu'un chrétien célèbre la Pâques, il ne célèbre pas la mort de Jésus. Il célèbre la résurrection de Jésus. Pour nous, aujourd'hui, ce n'est pas la mort. Aujourd'hui, c'est la résurrection du Seigneur. Le premier jour de la semaine. Et nous célébrons, bien sûr, dans la mort est inscrit la résurrection. Dans la résurrection, pardon, est inscrit la mort. Mais ce n'est pas obligé que dans la mort s'inscrive la résurrection. C'est pour cela qu'il peut y avoir une déception. Alors, il m'est arrivé cette idée-là. Très simple, alors, il n'y a pas de problème. Le Christ, il est mort. Nous avons cité le verset de tout à l'heure. Oui, c'est vrai, c'est sûr, c'est la doctrine. Notre foi repose sur le calvaire, sur le Christ en croix, sur le sang de la rédemption. Mais bien plus, la porte-paule, donc, renchérit et donne une plus grande valeur, sans minimiser la mort en aucun cas, parce que sans la mort, on n'est pas sauvé. Mais dans la résurrection, il y a la mort. Alors, on est tranquille. Tu faites la résurrection, alors tu faites la mort en même temps que Jésus. Parce qu'elle s'inscrit dedans, vous comprenez ? Mais dans la mort, il n'y a pas de résurrection. Elle ne s'inscrit pas obligée dedans. C'est pour cela qu'il y a une différence. Nous, nous avons les deux. Dans la résurrection, on a la mort, qui a été constatée et qui a été vérifiée. Et le texte biblique déclare, alors ça, il n'y plaît pas, je vous le dis, pardonnez-moi, est-ce la fête ou est-ce une défaite ? Parce que s'il n'y a que la mort tout court, ce n'est pas la fête, c'est une défaite. Parce qu'il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de pardon, il n'y a plus de message, il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus de résurrection, il n'y a plus de salut. C'est la défaite. J'ai regardé le mot dictionnaire pour savoir l'expression du mot défaite. Et je l'ai marqué dessus. Vaincu, prisonnier, détruit, anéanti, perdu. Et la mort du Christ sans la résurrection, ce n'est plus une fête, c'est une défaite. Et lorsque l'apôtre Saint-Paul parle, Christ, notre Pâque, a été immolé, célébrons la fête, il a inscrit dedans, sans le dire, il a inscrit la résurrection. Il emploie les deux mots, Pâque et immolation. Immolation, c'est la mort de Jésus. Et Pâque, c'est la résurrection de Jésus. Et il met les deux mots ensemble. Et c'est les deux mots qu'il fait la fête. La fête, c'est la mort de Jésus, mais qui est confirmée par la doctrine de la résurrection. Immolé et Pâque, c'est mort et résurrection. Alors là, c'est la fête. Là, c'est la fête. Et puis la fête, c'est une fête. Célébrons la fête. C'est la joie. Regardez, bien sûr, ce n'est pas facile à dire. La fête, c'est la joie, c'est la paix, c'est le bonheur, c'est les réjouissances, c'est les festivités, c'est le parquage, la fête de la foi. Depuis 2000 ans, les chrétiens font la fête. Depuis 2000 ans, tous les jours, on fête la fête. Surtout à Pâque, si vous voulez. Mais tous les jours, le chrétien vit de la vie du Seigneur et de la foi du Seigneur. Alors la mort de Jésus sans la résurrection, c'est une défaite. Ce n'est plus une fête. Mais la résurrection qui implique la mort du Sauveur, eh bien, elle s'est transformée en fête. Célébrez donc la fête. Merci Seigneur. La fête avec du pain sans le vin, avec la pureté et avec la vérité. Merci mon Jésus. Adieu, en soit toute la gloire. Et puis, selon l'expression de la parole, et c'est important, Seigneur Jésus, selon l'expression de la parole, c'est important. On le sait, vous le saviez, j'ai été aussi intéressé, bien sûr. Le Lévitique, chapitre 23, verset 5, précise bien « Tu feras la Pâque de l'Éternel entre les deux soirs. » Il donne le jour, la précision du mois, le calendrier noté, « Mais tu le feras surtout entre les deux soirs. » avant que le soleil se lève et à la fin de la nuit, au début du jour. Voilà. Là, c'est la nuit. C'est là que devait se faire, selon l'Évitique 23, verset 5, la Pâque de l'Éternel entre les deux soirs. Et c'est merveilleux, Barodével. Parce que l'agneau Pascal était offert dans cette façon-là, entre les deux soirs, pour la délivrance d'Égypte et pour le souvenir, lorsque, éventuellement, après, on faisait le rappel. Et c'est ce qui est passé avec notre Seigneur, le vrai agneau de Dieu. Avec l'agneau Pascal, nous avions la copie, nous avions l'image, nous avions l'ombre, des choses à venir. Avec le Christ, l'agneau de Dieu, nous avons la réalité. La réalité est en Christ, écrit la Bible. Il n'est plus l'image, Jésus. Il est la réalité. Et Jésus a été offert entre les deux soirs. Rappelez-vous, la Sainte Seine, lorsque quelqu'un la lit, à Corinthiens, chapitre 11, verset 23, dans la nuit où Jésus fut livré, dans la nuit. C'était la nuit. Il a été arrêté très tard à Gébsémané et il ne pouvait pas être condamné tant que le jour ne se lève pas. C'est la nuit qu'il a passé devant le sang-lédrin. Et c'est au petit matin avant très, très de bonne heure qu'il a été condamné. Vous savez quelle heure qu'il était à peu près, à quelque chose près ? Il devait être pas loin de 6 heures du matin. Le soleil se levait tout doucement. La nuit se finissait entre les deux soirs puisque c'est là au champ du coq qu'à 6 heures du matin que la condamnation à mort du Sauveur a été fixée. Jésus est bien mort, condamné en tous les cas, condamné, parce que c'est là la condamnation. Il n'est pas mort. Il est mort sur la croix quelques ans plus tard. Mais la condamnation à mort a été fixée par le sang-lédrin à cette période de la nuit au champ du coq lorsque, aux environs de 6 heures du matin, Pierre l'a renié et que le coq chanta trois fois. Ça correspond bien à la prophétie de la parole de Dieu que pour cela le Seigneur en soit béni. Merci Jésus. puis Nicodème vous rappelait le verset du Christ lorsqu'il disait en évangile de Luc « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avant de souffrir. » Jésus lui-même a inscrit la Pâque dans sa souffrance. Il l'inscrit. Quelques jours avant, Malo nous rappelait cela, dimanche passé, c'était les rameaux et le peuple criait « Hosanna, Hosanna au fils de David ! » On a clamé Jésus comme le Messie triomphant, le roi d'Israël. Et puis, quelques jours plus tard, alors qu'il allait être crucifié pour nous, ce même peuple changeant, criait à haute voix « Hosanna, Hosanna ! Qu'il soit crucifié ! » Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Et la mort avait été prononcée et Jésus a été livré pour nos offenses. Mais gloire à Dieu, il a été ressuscité pour notre justification. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci mon Dieu. Je n'aurai pas le temps de vous parler, c'est le plus important. Je n'ai pas préparé ça, ça c'est une autre chose. C'était vraiment la résurrection, purement la résurrection. C'est l'étude que j'ai faite pour les étudiants et que je redemande pour la deuxième année de la lire avec beaucoup d'attention car toute votre foi repose, non pas sur mon étude, sur les mots de la Bible. Je n'ai fait que reproduire les mots de la Bible. C'est la parole de Dieu qui ne salue pas mon étude. Mais quand même, par rapport à un emploi, à la compréhension, mettez beaucoup de valeur dans la résurrection de Jésus. Votre foi s'affermira. Votre spiritualité grandira. Votre confiance prendra de la forme et votre message, votre ministère deviendra fort. La résurrection de Jésus, c'est le tonus de votre vie. C'est la réalité de votre expression que le Seigneur vous permet. Mais lorsque Jésus a été livré entre les deux soirs et que la condamnation à mort, j'ai regardé un petit peu dans la clature biblique et j'ai voulu suivre à peu près logiquement, correctement, à peu près comment ça s'est passé. On peut presque dire. Bien sûr, les rameaux ont déclenché le processus de la mort de Jésus. Pas de problème. Mais c'est vraiment à Gépsémané, ça y est que l'heure était arrêtée. À partir de Gépsémané, lorsque Jésus a prié que là, le processus de la mort du Christ a été vraiment enclenché par la trahison de Judas, vous le savez, c'est important. Les événements suivis depuis le début que c'est important. La Pâque, le Seigneur nous le rappelait. Alors, Gépsémané, la Pâque, si vous voulez, la mort du Seigneur commence avec cette phrase de Matthieu 26. Je ne vais pas vous citer les versets, ce n'est pas la peine, vous les connaissez d'ailleurs. Mais là, il est là, il va mourir, il sait que son heure approche, non pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. Il se soumet à l'entière volonté de son Père, Dieu, pour accomplir pour nous le sel de notre âme. Là, se situe dans les mêmes temps, dans les minutes, dans le temps, la trahison du Judas. Judas va trahir son maître, va suivre, quelques instants après, le reniement de la Porte Saint-Pierre. ça, c'est le légal, c'est la suivi de l'histoire. Judas va trahir, Jésus va souffrir, Judas va trahir, Pierre va renier. La condamnation, lorsqu'il est présenté devant son édrain, et que le souverain s'inquiéterait de chercher ses vêtements, vous voyez, Jésus n'a pas été condamné parce que c'était un prophète. Jésus n'a pas été condamné parce que c'était des miracles où il prêchait bien. Ce n'est pas la prédication ni les miracles de Jésus, mais c'est lorsqu'il s'est prononcé et qu'il a confirmé qu'il était le Messie, le Fils de Dieu, et c'est là qu'il a été condamné à mort. Jésus n'aurait pas été mis à mort s'il aurait été considéré comme un grand prophète. Bien sûr qu'on pouvait tuer les prophètes aussi, mais ce n'est pas le cas pour Jésus, parce qu'il a légalisé sa messianité, le Fils de Dieu. Sa condamnation à mort est faite. Alors rappelez-vous-le. Jepsemané, trahison de Judas, reniement de Pierre, condamnation à mort. Directement, il est emmené devant Pilate qui ne peut rien faire pour lui, qui se lave les mains. Et puis là, il est emmené au prétoire où il est flagellé. C'est là qu'on lui fait la flagellation, qu'on lui met la couronne d'épines, c'est là qu'on met le menton au carlate, qu'on se moque de lui, qu'on crache sur lui. Et c'est là que Jésus commence à porter sa croix. Et il va jusqu'au Golgotha, au crâne. Jésus porte sa croix. Il y a toutes les étapes, bien sûr, du calvaire, que vous connaissez comme moi, je ne vous cède pas. Et là, arrivé à Golgotha, il est crucifié, dit la Bible. Jésus reste six heures sur la croix du calvaire. Deux mots sont les sept mots qu'il a dit en croix, qui sont les plus importantes. Père, pardonne-leur. Et puis, tout est accompli. Le salut de notre âme est accompli dans la mort du Sauveur. Mais toute cette vérité fondamentale de la mort de Jésus, de la passion de Jésus, ne trouve que sa réalité dans la résurrection. Mais il fallait la mort, il n'y a aucun problème de notre Sauveur. L'Évangile de Luc nous rappelle que Jésus expirera, il meurt, il rend l'âme, il meurt. La deuxième étape consiste, la première étape, pardon, c'était la condamnation à mort. La deuxième étape, c'était la mort constatée, crucifiée. Troisième étape, c'était la descente de la croix. On descend le cri de la croix, on le met dans le tombeau neuf, et on scelle la pierre avec des gardes devant. Et puis arrive la dernière étape la plus importante, celle qui va être, si vous voulez, le chef-d'œuvre de Dieu. Tout est bien, tout est magnifique, tout est glorieux, tout est extraordinaire, mais sans cette dernière partie, il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de Pâques, il n'y a plus d'espérance, et puis il n'y a plus de foi, comme nous l'avons cité dans les quelques mots. La résurrection du matin arrive, à l'aube du premier jour, de la semaine. C'est Pâques qu'elle a célébrée. Les Juifs fêtent la mort, les croyants fêtent la résurrection. C'est différent. Alors, merci à Jésus pour sa mort. Gloire triplement à Jésus pour sa résurrection. Merci, Seigneur. Et la première personne qui, de grâce, a le privilège de voir apparaître vivant Jésus sautant du tombeau, c'est Marie de Magdala. La première. Une femme parmi les femmes, une femme plutôt de style spécial, puisqu'elle est animée de démons. Jésus a chassé d'elle sept démons. Donc, Jésus n'a pas apparu à un grand prophète, il n'a pas apparu à un grand apôtre, il est apparu à une simple femme qu'il avait délivrée. Ça veut dire que tous les chrétiens peuvent faire une rencontre avec le Christ. Ça veut dire que le plus petit ou la plus petite chrétienne, s'il y en a une dans le sens du mot, qui n'est pas tellement logique, mais chacun de vous, régénéré dans la grâce, peut avoir avec le Christ une rencontre spéciale. Marie de Magdala rencontre pour la première fois de tous la première apparition du ressuscité. Ensuite, deuxièmement, Jésus apparu à quelques femmes qui sont là, qui étaient venues pour l'embaumer, plusieurs sont parmi eux. La troisième apparition, Jésus apparaît aux disciples d'Emmaüs, ceux que je vous ai cités. La quatrième apparition du Sauveur se fait avec les disciples. Il y en a dix, simplement. Judas n'est pas là, Matthias n'est pas encore remplacé. Il y en a dix, ils sont dans la chambre haute. Jésus apparaît à ses dix disciples. De nouveau, Jésus apparaît dans la chambre haute. Thomas est présent. C'est là qu'il dit, qui met son doigt dans les plaies et qui tombe à genoux devant Jésus. Onze disciples sont présents dans la chambre haute. C'est important, Seigneur. Merci, Jésus. Ensuite, Jésus apparaît à ses disciples en Galilée, comme il l'avait dit, avec les onze disciples. C'est là qu'il leur donne l'ordre de mission d'aller dans le monde, prêcher l'Évangile, de faire des disciples partout. C'est en Galilée que Jésus leur a dit ça, son apparition aux onze apôtres. Jésus apparaît aussi à sept disciples privilégiés au bord du lac de Galilée, là où il y a la pêche miraculeuse avec les 153 gros poissons. Jésus apparaît là à sept de ses apôtres, sept de ses disciples. Jésus apparaît, gloire à Dieu, en Corinthiens 15, 6, à plus de 500 frères à la fois. 500 personnes sont témoins de la résurrection de Jésus. Comment c'est important, mon Seigneur. Et puis, pour terminer les apparitions, les dix apparitions de son vivant pendant 40 jours, car c'est marqué dans la parole de Dieu, il a été ressuscité et il est apparu pendant 40 jours, se montrant sous dix fermes formes. La dernière apparition pendant ces 40 jours, c'est à son frère Jacques, certainement, qu'il l'a fait, son frère dans la chair, fils de Joseph et de Marie. Il apparu aussi à Jacques, à Corinthiens 15, 7. Voilà les dix apparitions pendant les 40 jours. Et puis, l'apôtre Saint Paul souligne, il m'est aussi apparu à moi, mais ça après, c'est après les 40 jours. C'est dans le cadre de son ministère, son appel dans le Seigneur. Merci Jésus. Mais on peut être certain, être presque sûr et certain, que la dernière fois que Jésus est apparu vivant devant les disciples, il y avait les femmes qui étaient présentes, il y avait les 120 de la chambre haute, c'est lorsqu'il est monté au ciel. Et qu'en partant, il les a bénis. Il leur donna des ordres d'aller prêcher l'Évangile en répandant l'Esprit Saint sur eux, et il leur a dit « Ne partez pas, attendez ce que le Père a promis. » Il les envoya dans la chambre haute, et là, Jésus se déroba à leurs yeux, et les anges sont apparus en disant « Celui qui est parti, c'est celui qui reviendra. » La résurrection finalise le plan total de Dieu. Tout est inscrit dans la résurrection. Le salut de notre âme, l'espoir de la venue du Sauveur, l'action du Saint-Esprit, tout cela est inscrit dedans. Tout s'inscrit. Alors, j'ai plus le temps, bien sûr, parce que... Mais j'ai fait le tableau sur votre étude que je vous donnais pour la deuxième année, donc je ne prendrai que la dernière page, et je vous citerai simplement les 24 bénéfices doctrinales. J'en ai pour 3 minutes, 5 minutes ou plus. Les 24 bénéfices doctrinales que nous apporte la résurrection de Jésus-Christ. Et vous avez bien sûr en détail dans l'étude tout cela que je vous apprends de le faire. Je vais enregistrer cette cassette à deux modèles, comme ça les chrétiens pourront s'y bénéficier de la résurrection du Seigneur. Christ est mort, mais bien plus, bien plus, il est ressuscité. Voici donc le fondement biblique de la résurrection. La résurrection de Jésus, c'est Christ a vaincu la mort et il a mis en évidence la vie et l'immortalité. La résurrection de Jésus, c'est la victoire. C'est la première réalité de l'Église, la victoire. Nous étions dans la défaite sans la résurrection de Jésus. Nous étions vulnérables, mais la résurrection de Jésus nous a assuré une pleine victoire. Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton aiguillon ? La résurrection de Jésus a vaincu la mort. C'est une des premières notes de doctrine. Merci, Seigneur. Il est biblique, c'est marqué dans la parole, que la résurrection de Jésus, plusieurs versets le confirment, et vous le lirez dans l'étude, que la résurrection de Jésus nous apporte, si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. La résurrection nous apporte le salut et la nouvelle naissance. Sans la résurrection, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de nouvelle naissance. C'est important, le salut et la nouvelle naissance. La résurrection assure notre foi, fonde notre foi. Les apôtres, rendez avec beaucoup de force témoignage à la résurrection, c'est l'évangélisation du monde. Pardon des péchés, l'évangélisation du monde se fait par la résurrection de Jésus, car le message reste faible. L'évangélisation du monde, de la repentance des pécheurs, Christ est ressuscité pour notre justification. C'est la justification des croyants de l'Église. Merci, Seigneur. Puisque Christ est ressuscité, alors marchez en nouveauté de vie. C'est une vie nouvelle qui nous est donnée. Cette vie de Jésus vivante, « Je vis et vous vivrez aussi », nous apporte une vie nouvelle et nous vivons en nouveauté de vie par la résurrection du Seigneur. Nous sommes devenus, nous, les croyants, les fils et les filles de la résurrection. Nous plaçons notre confiance en Dieu qui ressuscite les morts. Nous sommes associés, nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ à cause de la résurrection des morts. Nous trônons déjà dans l'espérance selon les données de la Bible et c'est important. Christ est ressuscité, dit Paul, afin que vous puissiez porter du fruit pour Dieu. Et la résurrection seule nous permet de vivre pleinement ce fruit de la foi. Merci, Seigneur. Nous portons en nous la vie du Christ. Nous portons la vie vivante de la résurrection. Nous vivons pleinement la puissance de la résurrection. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, alors cherchez les choses d'en haut. nous recherchons le domaine spirituel, nous recherchons les domaines d'en haut. Merci, Seigneur. Christ est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu et l'intercède pour nous. Nous avons un avocat auprès du Père. La résurrection nous a donné le moyen de notre Sauveur qui plaide pour chacun de nous, pour nos péchés, pour nos misères. L'avocat qui plaide. Merci, Seigneur. Nous possédons une réelle espérance. Nous attendons fidèlement l'enlèvement d'Église par la résurrection de Jésus-Christ puisque celui qui a ressuscité Jésus nous ressuscitera aussi. Nous possédons déjà la vie éternelle par la résurrection. Nous ne l'aurons pas, nous l'avons, la vie éternelle. La résurrection, merci, Seigneur, nous fait éviter le jugement qui vient. La résurrection fera de vous et moi de vrais témoins puissants du Seigneur. Nous sommes animés par la résurrection de ce message que nous témoignons et prêchons dans le monde de la victoire. Nous sommes vainqueurs par la résurrection. Merci, Seigneur. Et puis, nous voulons emmener des âmes, gagner des âmes par la résurrection. Nous sommes ailés. Nous avons un feu de Dieu en nous, nos cœurs brûlent et nous voulons le proclamer à tout le monde en disant le Seigneur est réellement ressuscité. En tous les cas, les 24 vérités de la Bible qui est liée à la résurrection, c'est le programme complet des chrétiens. Le programme complet de la foi, le programme complet pour l'évangélisation du monde. Alors, bénissons Dieu. Christ, notre Pâques, a été immolé. C'est la mort. Célébrons la fête. C'est la résurrection. Et ça ne peut pas marcher, la résurrection, sans la mort. C'est les deux qui sont associés ensemble. Alors, ce matin, merci à Dieu pour le Christ qui est mort pour nous. Rappelons-nous-le. Et la Bible donne toute une suite de vérités bibliques magnifiques aussi et glorieuses. Et nous nous basons dessus sur le pourquoi de la mort de Jésus-Christ. Mais tout ça reste en instance. Tout ça reste en souffrance. S'il n'y a pas la résurrection, là, c'est le désespoir, c'est la défaite. Mais il y a la fête ce matin. Alors, je vous appelle maintenant à célébrer la fête, à louer le Seigneur, à glorifier le Seigneur, à adorer le Seigneur et à lui dire merci. Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Merci pour la résurrection, Seigneur. Merci parce que tu es vivant aujourd'hui et je te rends grâce, je te bénis. à toi toute la gloire, Père des Lumières, pour ce que tu nous as donné, pour ce que tu as fait pour tes enfants. Merci pour la mort expiatoire du calvaire. Merci pour le sang répandu de l'agneau de Dieu. Mais merci pour le tombeau vide, Seigneur. Merci pour pas que nous célébrons ce matin dans cette victoire de Jésus-Christ. Victoire sur le péché, sur le diable, victoire sur nous-mêmes. Que Dieu bénisse ses enfants partout dans le monde ce matin qui sont là en train de célébrer la victoire du Seigneur. Pour notre assemblée ici présente et pour tous les chrétiens de la terre, pour nos frères des pays de l'Aise et des autres nations, notre mission toute entière, donne-moi à m'imprégner de la mort et de la résurrection de Jésus. Et en célébrant, Seigneur, ce matin, la Sainte Seine, je veux me rappeler de ta mort et de ta résurrection jusqu'à ce que tu viennes. Donne-moi à vivre pleinement comme les apôtres, que ma foi soit fondée sur la résurrection de Jésus, que ma puissance soit la puissance de vie de Jésus, que ton nom soit béni, oui, à toi la gloire, ressuscité. Nous voulons vivre la foi, nous voulons vivre pleinement la communion avec le Sauveur et nous voulons propager notre foi dans le ressuscité. Que l'Esprit du Seigneur repose sur les enfants de Dieu ce matin, ceux qui sont présents comme ceux qui sont dans d'autres endroits et que le Seigneur manifeste sa gloire, que le Ressuscité agisse parmi nous et en nous afin que nous puissions vivre pleinement notre communion avec le Sauveur, que Dieu le Saint, le Tout-Puissant soit glorifié, que Jésus soit magnifié, que l'Esprit soit remercié. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire à l'Esprit Saint. Et le peuple dit Amen.